bonjour mes chers élèves c'est donc la suite de la vidéo la précédente on a déjà vu des activités explications des activités maintenant la correction voilà alors ici avant de faire les exercices ils vont maîtriser la congélaison la congélaison c'est vraiment très important lorsque vous parlez correctement français pour maîtriser les règles parmi les règles la congélaison soit au présent soit au passé soit au futur on a ici le verbe dire le verbe dire conjugué au présent je dis tu dis il dit le disant vous dites ils disent le verbe venir le verbe venir conjugué au présent aussi je viens tu viens il vient le venant vous venez il vient puisque vous êtes aussi humain hein il vaut mieux de vous concentrer sur ça alors ici qu'est ce que vous allez faire vous allez tout d'abord souligner le verbe conjugué dans la phrase puis roulis celle ci à l'infinitif correspondant tu dis tu dis une poésie où est le verbe je viens avec mes parents ils disent souvent des bons sons vous dites merci nous venons te voir où est le verbe toujours dans une phrase simple vraiment facile toujours le verbe occupe deuxième place deuxième place d'accord le verbe veut dire une action occupe toujours deuxième place sur le noyau du verbe sur le noyau du groupe verbal tu dis une poésie alors vous êtes capable d'identifier n'importe quel verbe dans une phrase simple là alors vous êtes capable d'identifier n'importe quel verbe dans une phrase simple là tu dis une poésie alors c'est le verbe dire vous dites merci c'est le verbe dire mais je viens avec mes parents ils disent oui ils disent c'est le verbe dire et je viens avec mes parents ou nous venons te voir non c'est pas le verbe dire c'est le verbe dire on a déjà bien travaillé en classe c'est clair on passe à autre chose alors ici vous avez donc donc multiples choix complète avec le pronom personnel qui convient le pronom personnel sujet le pronom personnel sujet il y en a deux types singulier pleuré et masculin masculin et fibril surtout il ou elle il elle bon alors ici pour ne pas vous embêter plus ça ne dit nous disons alors qu'est-ce que j'écris ici nous disons je veux me décrire en minuscule pourquoi je choisis nous parce qu'il y a la terminaison ons je dis mille fois en classe lorsque vous voyez la terminaison ons c'est nous nous disons nous allons nous faisons nous venons ici vous avez du choix soit il il avec s ou elle avec s vous avez donc deux choix il avec s et si vous avez donc deux choix soit je je sois tu on dit je viens tu viens venez on dit vous venez voilà il dit on dit il dit vous avez donc deux choix ou on dit aussi trois choix trois choix il dit elle dit on dit la même chose pour viens trois choix il elle en d'accord pour je je dis pour les jeux outils deux choix seulement nous disons ils disent elles disent ils viennent elles viennent elles viennent je viens tu viens vous venez il dit elle dit on dit il vient elle vient on vient je dis tu dis c'est clair ? voilà troisième exercice on a déjà bien travaillé en classe je parle à des élèves là et pour les autres il vaut mieux de vous concentrer ici on remplace le verbe souligner par dire ou venir et récris la phrase avant de faire cet exercice ils vont maîtriser l'orthographe de chaque verbe l'orthographe c'est une activité c'est l'activité la plus difficile en français d'accord c'est la maîtrise c'est la maîtrise de l'écriture c'est clair ? pour les écoles primaires tu arrives à midi arrive à midi est-ce que c'est le sens de dire ou le sens de venir ? c'est ça la question je remplace le verbe souligner par dire ou venir et récris la phrase mais tu arrives à midi hein ? tu arrives à midi c'est quoi ? est-ce que c'est le sens de dire ou venir ? et la raconte histoire c'est la même chose nous rentrons le bonheur c'est la même chose je vous prends c'est la formule magique c'est la même chose il faut bien penser d'accord ? c'est une bonne activité c'est un bon exercice à faire voilà alors tu arrives à midi qu'est-ce que je dois écrire ? qu'est-ce que je dois sélectionner ? parmi les deux d'y revenir on dit tu viens tu viens tu viens à midi tu viens à midi tu arrives à midi ça veut dire tu viens à midi voilà voilà elle raconte une histoire c'est facile on dit il dit l'histoire et il raconte il sait comment il raconte une histoire il dit une histoire alors en classe on travaille surtout pour raconter des histoires d'après les textes chaque élève doit être capable de raconter doit donner des phrases construire des phrases facilement construire des phrases et ainsi un texte chaque élève nous rentrant de bonheur on dit ne venant de bonheur ou nous revenant de bonheur nous ne venant pardon ne venant de bonheur ne venant de bonheur ne venant de bonheur ça veut dire très bon de bonheur c'est-à-dire je remplace route ou en rentrant pardon en rentrant de bonheur ça veut dire nous venant de bonheur vous prononcez la formule magique ça veut dire vous dites on dit pas vous disiez non c'est faux d'y dire là non c'est faux nous disons vous disiez bise non non c'est pas ça vous dites vous dites la formule magique euh oui oui vous dites la formule magique on passe maintenant euh à l'activité suivante ah oui c'est 4 complète 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 la phrase avec dire ou venir quand je vais au présent je vais récréer là avec le producte personnel proposé là c'est la maîtrise lorsque vous arrivez à cela ça veut dire à cette activité là c'est-à-dire vous avez fait beaucoup d'entraînements en écrivant en écrivant bien la conjection de verbes venir et dire au présent mon frère mon frère c'est quoi mon frère mon frère c'est un sujet on peut remplacer par quel pronom c'est-à-dire mon frère c'est-à-dire masculin singulier je peux remplacer par il le pronom que je dois mettre c'est-à-dire mon frère c'est il on dit il il vient il vient il vient à l'universaire de Malik je viens aussi je viens aussi à l'universaire à l'universaire l'universaire de mon ami Malik Malik ou Malouk ? non Malik il y a Malik et Molouk oh non c'est Malik oh non c'est Malik oui je viens à l'universaire à l'universaire à l'universaire de Malik à l'universaire de Malik à l'universaire de Malik euh je viens je dis je lis le titre du livre il lise le titre du livre tu 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 es en voiture tu es en voiture tu es en voiture non c'est pas le verbe être il n'y a pas le verbe être tu es en voiture oui c'est correct on dit tu es en voiture mais si il dit il revient tu viens en voiture tu viens en voiture tu viens à l'école en voiture vous venez en voiture ah vous venez avec eux tu joues mes parents viennent en voiture voilà voilà c'est bien voilà c'est beaucoup mieux qu'on ici c'est beaucoup mieux qu'on classe parce que simplement on maîtrise bien les choses voilà voilà mon frère vient à l'universaire de Malik on dit je viens à l'universaire de Malik je dis le titre du livre il lise le titre du livre tu viens en voiture vous venez en voiture mes parents viennent en voiture c'est ça merci beaucoup à très bientôt